La Finlande La Finlande pour nous est un bon partenaire, mais elle doit être un grand partenaire. Elle est un bon partenaire parce que nous partageons beaucoup de choses ensemble. D'abord, les valeurs de démocratie, de liberté, de droit de l'homme et de droit des individus. Je pense que tout cela, nous l'avons ensemble. Mais elle doit être un plus grand partenaire dans la mesure où nous l'avons vu tout à l'heure lors de notre séance de travail et lors de notre entretien en tête à tête. Nous avons vu que dans nombre de domaines, nous pouvons coopérer et renforcer notre coopération. Dans le domaine des énergies propres, où assurément la Finlande peut être qualifiée comme championne de l'énergie propre, nous avons une plage de coopération. Mais également dans le domaine de l'exploitation du gaz et du pétrole, pour en finir avec l'énergie et l'environnement. Déjà ici à Dakar, une compagnie de Finlande est présente, c'est Watsila, qui est en train de faire un travail remarquable dans la région de Kaulak. Mais également dans la téléphonie avec Nokia, nous l'avons vu. Mais également dans l'hydro-diplomatie, où vous êtes en train de jouer un rôle prépondérant dans le cadre des Nations Unies pour ce fameux sommet à venir sur l'hydro-diplomatie. Mais également une position éminente que la Finlande peut prendre dans le développement de notre secteur privé et dans une coopération entre nos hommes d'affaires en vue de l'opérationnalisation de la ZLECAF, où par ce marché unique, vous pouvez avoir énormément de perspectives, et nous également. Bien évidemment, nous n'avons pas occulté la situation au Sahel, qui est une préoccupation universelle. Une situation où la Finlande peut être sollicitée par sa démarche diplomatique de paix et surtout de retenue de neutralité que nous saluons. Nous avons fini par évoquer l'insécurité alimentaire, la mise à disposition des céréales et des fertilisants et le rôle que l'Union africaine, aux côtés de l'Union européenne, mais avec la Finlande, peut jouer dans ce cadre-là. Et vous savez, c'est une préoccupation majeure du président Macky Sall. La souveraineté alimentaire, il y a travaillé longtemps, il continue d'y travailler toujours. Et tous les partenariats sont de bons partenariats pour nous de ce point de vue. Donc nous apprécions que la Finlande ait également son idée, son initiative sur la souveraineté alimentaire des pays africains. Les droits des femmes, particulièrement ceux des jeunes filles que nous avons également ensemble évoqués pour voir ce que nous pourrions faire de ce point de vue. Bref, pour vous dire que les domaines de coopération sont larges, ils sont tout aussi importants et que nous avons pris l'engagement, le ministre et moi-même, de travailler, d'approfondir et très rapidement, nos services vont se mettre à l'œuvre pour que sur ces points que nous avons prospectés, nous puissions avoir des avancées concrètes.